Bonjour, oui, je vous remercie vous aussi pour la confiance que vous m'avez témoignée, pour tout ce que vous allez vous dire. Suite à un film que je vois pour la deuxième fois, parce que je l'ai vu pour la première fois, en pensant à ces journées où vous allez m'échanger et partager. Je rejoins tout à fait les commentaires, les analyses que vous avez pu faire à l'issue de ce film, et je ne vais pas reprendre, parce que vraiment beaucoup, beaucoup, tout est extrêmement pertinent, dont plus est dit. Tout ce que j'espère, c'est que nous aurons l'occasion, après le film qui sera présenté, dont je vais vous parler en quelques minutes, nous aurons l'occasion aussi de vous redonner la parole pour que vous puissiez aussi nous dire ce qui vous a lurté dans le film que vous venez de voir, ce qui, d'autres mots que vous avez peut-être espéré entendre dans le premier film que vous avez vu et dans le deuxième, vous allez voir et qui a été réalisé à l'instituturé. Alors, je vais vous présenter quand même en deux petites minutes, pour rejoindre ce que Pierre Legault nous a dit, à mon sujet, effectivement, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans des services très lourds, en hématopensérologie, en soins palliatifs, et quand je suis d'ailleurs arrivée pour la première fois en hématopensérologie, il y a presque 35 ans, il y avait effectivement beaucoup d'angoisse dans le service. Je ne savais pas très bien quelle pouvait être la place d'un psychologue dans un service. Tous les soignants savaient exactement ce qu'ils avaient à faire et que moi, j'avais le sentiment d'être un peu limité. Les psychologues, il n'y avait pas beaucoup à l'époque de mes services. Mais très vite, je me suis rendue compte qu'il y avait une amboisse et je me suis dit, si elle amboisse quelque part, il y a peut-être une place pour un psychologue qui me suit. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à travailler dans les années 90. Et puis, une autre fois, dans un service de soins, j'ai rencontré une infirmière, je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'aille voir un malade qui te pose soucis ? Elle me dit, non, assieds-toi là, moi j'ai envie de te parler, c'est pas facile ce qu'on vit. Très vite, j'ai compris que pour entendre la personne en souffrance, il fallait aussi que celle qui entendait puisse être entendue. Voilà un petit peu mon chemin. Alors, aider les patients et les familles, finalement, je me suis excité aussi par l'intermédiaire d'une écoute à l'égard de ceux qui entendent toute la journée, les malades et les faillies en souffrance. Alors, en 2004, j'ai tenté une nouvelle expérience, comme monsieur Benatar l'a dit. Et j'ai accepté un poste de psychologue clinicien à l'Institut Fiori, qui était désigné pour la destination des soignants. Et c'était pour moi, finalement, l'occasion d'aider les malades et les proches en étant exclusivement à l'écoute des soignants. Mais pour ce faire, j'ai demandé un chèque en blanc à la direction, à savoir que je ne leur donnerai aucun contre-rendu, que je ne dirai pas ce qui se passe dans les services et que je serai là pour les entendre et voir un peu comment ils peuvent, au fil du temps, peut-être aller moins mal, en déposant peut-être leurs ressentiments. Parce que, comme on vous l'a très bien dit, et je rejoins tout à fait, l'angoisse s'entraîne de sacrés trucs. Des confines de l'équipe, des maladresses. Quand on a une mauvaise nouvelle à un dossier, quand on a beaucoup de temps et quand on est très heureux, en général, on est plutôt bon dans la relation avec l'autre. Là où on commence à être un peu moins bon, c'est quand on a une mauvaise nouvelle à un dossier. Quand on est pressurisé par le temps, lorsqu'il y a des conflits à l'intérieur avec une équipe entre les gens, là, on ne vient pas bon. Alors, effectivement, on peut se replier, on peut se déprimer, on peut être très agressif. Et effectivement, l'angoisse, quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer, ça vous a été très très bien dit, c'est le fait que, alors, ça revient à l'agressivité, mais au fond, le mécanisme qui est mis en œuvre là, c'est la chute en avance, c'est-à-dire dire tout et tout de suite, comme pour se libérer, c'est-à-dire qu'en fait, il était interdit aux médecins, quand je l'ai interdit, je répète beaucoup, je ne mens pas. Il était interdit aux médecins de dire le diagnostic, de nommer la maladie. Il fallait vraiment dire une pression de la part des malades pour que le mot cancer soit lâché. Après, avec la survenue du SIDA, le mouvement des soins palliatifs, peut-être la présence aussi des psys, on ne sait pas, changement de mode, il n'était plus question de ne rien dire, il fallait tout dire. Du pourcentage de la raison, il fallait être clair, et d'ailleurs il y a des recommandations à ce titre. Et ce qui vous a été si humainement dit à l'instant, c'est que rien ne peut se faire en dehors d'une véritable relation entre deux personnes. Parce qu'effectivement, il y a les compétences médicales, et quand on est malade, d'abord et avant tout, on a envie d'un médecin compétent qui puisse soigner le mieux possible. Et c'est très clair d'ailleurs dans le film. Et dans le même temps aussi, on a envie d'avoir affaire à quelqu'un qui va porter les mots avec le plus d'humanité possible. Donc là, il y a finalement un peu deux personnages, j'ai envie de dire, et dans les deux personnages, d'ailleurs le sujet médecin, c'est-à-dire il y a la réalité médicale objective, il y a la manière de dire, d'annoncer, d'être avec l'autre, mais la subjectivité veut dire qu'on peut être fatigué, qu'on peut être de mauvaise humeur, qu'on peut avoir été agressé à la consultation précédente parce qu'on n'a pas dit suffisamment de choses à un malade, et le malade qui arrive juste après, ben finalement on risque de lui asséder une vérité pour réparler ce qui s'est pas bien passé avant. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est le deuxième personnage, le sujet médecin, comment va-t-il être, qu'a-t-il vécu dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, juste avant. Et il va rencontrer, lui aussi, un sujet malade. Ça veut dire une maladie à traiter le mieux possible. Et là, Emma sait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, moi je l'ai ressenti quand elle remercie, j'ai eu pour moi le sentiment qu'elle remerciait surtout la compétence extrêmement médicale, mais c'est très interprétatif, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça n'a absolument pas valeur de vérité objective, c'est là aussi ma subjectivité. Et puis il y a la personne qui porte ces maladies. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans une relation médecin-malade, où il y a un devoir d'information. Et là, c'est pas facile pour le médecin. Au fond, la question que nous nous posons, et que peut-être nous sommes posées quand nous avons regardé ce film, c'est comment faire pour que on informe bien un malade, et qu'il ait un peu tout fait donné, et c'est ce qu'il réclame d'ailleurs, sans pour autant que ce devoir-là se transforme en une obligation d'entendre le pire de ce qui pourrait lui arriver. Et moi, il y a un moment qui m'a effectivement beaucoup aimée dans ce film, de façon plutôt un peu négative, laissons-lui le temps de souffler quand elle a son bébé dans les bras, que le médecin, très gentiment, lui apporte un vêtement tricoté par sa femme, qui lui dit qu'il s'agit en fait d'une rémission, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dit ça. Et ce n'est pas le moment qu'on voit. Quelle est son intention ? Alors finalement, c'est ça, là, dans une mauvaise nouvelle, et sans plus tard, on va regarder le film, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais finalement, c'est ça, c'est à quel moment et quelle est son intention ? Moi, j'adore le moment, qui n'a peut-être rien à voir avec le film, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses de dites là. C'est quand le, je ne sais pas comment il s'appelle sinon, dire aux frères d'Emma, écoute, on était tous contents que tu partes en voyage, que tu te reprennes en main, que tu trouves un boulot, c'était formidable, et ça lui a permis de, ça lui a donné du courage. Alors pourquoi est-ce que tu vas aller lui dire maintenant que tout ça est fou ? Et je trouvais ça super. Parce qu'au fond, ça nous donne encore, voilà, une interrogation sur de quelle vérité s'agit-il, et pour quelle intention nous allons en dire beaucoup ou pas, et à qui, et à quel moment, et à quel rythme, etc. Voilà. Donc, je crois que j'ai, je, je, j'ai, on n'a pas trop temps, parce que... On va voir quand je dis le film. Voilà. Alors, donc, quand même, le film que vous allez voir là a été réalisé par le comité des patients de l'Institut Curie, donc là où j'ai travaillé pendant 12 ans. J'ai, j'ai travaillé parce que depuis 15 jours, j'ai, je travaille plus à Curie, et j'ai pris ma retraite institutionnelle de l'Institut Curie. Donc, l'existence de ces comités a été recommandée en 2004 par une circulaire municipale, par la structure de soins en cancétologie. Et l'Institut Curie a été un des premiers à tenter cette expérience, et celui qui existe encore aujourd'hui est coordonné par le docteur Janine Dumont, que je connais depuis très, très longtemps, mais parce qu'elle est à la retraite, elle fait énormément de travaux, et elle est éliminé des mathématiques de formation. La réalisation de ce film que vous allez voir correspondait à l'un des tout premiers projets de ce comité, et j'ai participé moi-même à plusieurs de leurs séances de travail, et avec beaucoup d'intérêt. Alors, ce film traite de la relation d'une situation. Bon, je vous en dis pas plus sur ce que vous allez voir que vous le traite. Bon, je vous invite à regarder sans retarder. Après, on se redonnera la parole, et puis, peut-être que si nous avons encore un temps, mais je ne pense pas, je t'ai rappelé en quelques mots, la place d'un psy exclusivement à l'écoute des soignants à l'hôpital, et autant vous écouter, à tous les niveaux d'ailleurs dans notre sociologie. Donc, voilà. Et après, on va regarder le film, et on va en parler. Applaudissements Applaudissements ...